Générique A la une ce soir, contrôle judiciaire pour le chauffeur de bus qui transportait le jeune garçon de 3 ans, mort après y avoir été oublié toute une journée. L'homme d'une quarantaine d'années a été présenté à un juge d'instruction cet après-midi. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Coup d'envoi du salon Madine Expo aujourd'hui au palais des congrès de Madiana. 40 exposants sont prêts à accueillir 10 000 visiteurs en 4 jours, une occasion de valoriser le savoir-faire de l'industrie locale. 17 élèves du collège Édouard Glissant engagés pour protéger l'environnement. Ils forment depuis cet après-midi la première brigade Junior Rangers de Lille. Leur mission, participer à la réhabilitation du site de Morn Cabri. Enfin, l'association Amazon lance le premier magazine dédié aux ultramarines atteintes de cancer. Une opération qui se fera dans le cadre d'Octobre Rose. Annabelle Davidas, membre de l'association que vous voyez actuellement, nous présentera le concept. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Du nouveau dans l'affaire du décès du jeune garçon oublié dans un bus scolaire ce mardi. Le conducteur qui avait la charge du transport a été présenté à un juge d'instruction cet après-midi. L'homme âgé d'une quarantaine d'années a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un bus. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Le procureur de la République, Renaud Gaudel, a fait le point en conférence de presse. Voyez ces précisions face à la caméra de Loïc Régis. C'est une mesure de contrôle judiciaire qui a été requise à l'encontre de ce chauffeur de bus. Contrôle judiciaire comportant notamment, mais pas seulement, une interdiction de conduire des véhicules de transport collectif. Il y a une volonté du parquet d'aller véritablement au fond des choses. Puisqu'en effet, dans ce dossier, il peut être possible d'identifier à la fois des causes directes et des causes indirectes. Les causes directes, ce serait celles que l'on peut reprocher à ce chauffeur de bus. Mais il peut également y avoir des causes indirectes qui peuvent être à l'origine de la survenance de ce drame. Et il est de notre devoir de les identifier. On le doit pourquoi ? Parce qu'on doit premièrement des explications. On doit pouvoir fournir des explications à cette famille qui, aujourd'hui, est dans cette recherche, en l'occurrence, de ces explications. Même si on n'aura jamais de satisfaisantes qui peuvent, en tout cas, donner des éléments de compréhension quant à l'origine de ce drame. Le cours de sa garde à vue a pu indiquer qu'il avait, selon lui, effectué un contrôle du bus à l'issue de cette tournée. De sorte qu'il n'explique pas comment il a pu ainsi oublier un enfant à l'intérieur de ce bus. Et il s'est, de toute évidence, montré extrêmement affecté tout au long de sa mesure de garde à vue. Et à Rivière-Pilote, l'émotion était encore très vive ce matin. Pour la reprise des cours à l'école maternelle de la Jossot, une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner les enfants et les enseignants. La tristesse était également très présente du côté des parents d'élèves. Voyez les réactions recueillies par le Écrégis. Ça a été dur quand même. Vu la situation, c'est dur. Surtout ma fille, ma grande-fille, ça l'a choquée un peu. La petite, elle est plus petite. Elle ne sait pas, mais c'est dur. Les enfants qui prennent leur cas à deux ans et demi sans accompagnatrice dans leur bus, ce n'est pas bon. Ils doivent avoir des accompagnatrices dans leur bus pour accompagner les enfants. Les enfants à cet âge, elles ne doivent pas être seuls dans un bus. Moi, c'est ce que je dis. On n'a pas eu de précision déjà. Je ne pensais pas qu'il y avait classe aujourd'hui. Mais le bus n'est pas assez normalement comme d'habitude. Ma fille est jeune, elle a 4 ans, donc elle n'a pas encore trop compris. Ce soir, je vais voir comment elle réagit, ça pose des questions, mais pour l'instant, non. Elle n'a pas encore utilité. Est-ce qu'il y avait une cellule psychologique mise en place pour les accompagner ? Oui, il vaut mieux de toute façon. Même si elle n'a pas encore utilité, les camarades, les bouées d'école vont faire qu'elles comprennent. Donc, c'est important. Même pour les professeurs, surtout pour les professeurs. Et les tâti, tout ça. Nouveau remont en politique locale. La majorité du conseil municipal de Basse-Pointe semble plus que jamais fragilisée. Quatre élus menacent de démissionner. Ils reprochent au maire Marie-Thérèse Casimérius d'être trop autoritaire. Une réunion entre les deux parties est prévue demain. La poursuite des procédures de départ dépendra de l'issue de la rencontre. Au chapitre social, la direction régionale de la Poste a réagi par communiqué au mouvement de grève lancé par le service informatique. Elle déclare que ce service dépend directement de la direction nationale, qui a d'ailleurs organisé lundi dernier un échange sur la plateforme de revendication. La mobilisation n'impacte pour l'instant que les dépannages informatiques des services postaux. Notez que les grévistes ont bloqué aujourd'hui les locaux de la direction régionale. Le salon Madine Expo a ouvert ses portes aujourd'hui au palais des congrès de Madiana. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus sur quatre jours. De nombreux élus avaient fait le déplacement ce matin pour le lancement de ce temps fort dans le calendrier des industriels locaux. Une quarantaine d'exposants y présentent leur savoir-faire en confiserie, parfum ou encore panneau solaire. José Lechertier était sur place. De préférence, on préfère mettre à l'intérieur de ces boîtes des fruits confits. Josué propose des confiseries made in Martinique. L'ocho, totote de fruits à pain, shadac, papaye et autres fruits confits. Pour cette marque de douceur pays, conquérir les marchés internationaux serait une vraie opportunité de développement. C'est quand même intéressant de voir qu'une entreprise locale peut s'expatrier au Japon. Ce fruit est vraiment avec plaisir et nous pourrions ici présenter nos valeurs, nos produits et ainsi plaire dégustativement aux Japonais. Le Japon, un marché que François connaît bien et pour cause, ce Martiniquais vit depuis 20 ans au pays du soleil et le vent. Son objectif, créer un lien entre la Martinique et l'Asie de l'Est. Les confiseries de Josué pourraient être de parfaites ambassadrices. Arriver au Japon, nous faisons la prospection, ce sera dans les salons internationaux, à Tokyo, Osaka ou Kobe par exemple. A ce moment-là, ce sont des salons qui engrangent beaucoup de visiteurs, plus de 80 000 ou 100 000 personnes qui viennent chaque année. Cela nous permettra d'être sur un stand qui va mettre en valeur les produits de la Martinique. Reste le casse-tête de l'acheminement, le coût du transport peut ne pas être un frein à condition de jouer collectif. J'espère que les entreprises martiniquais vont se regrouper pour pouvoir mettre à disposition sur le marché international un départ de la France vers les autres pays, que ce soit le Japon, la Chine ou ailleurs. Nous sommes en négociation avec la CCI, donc j'espère que nous allons pouvoir mettre en place ce procédé afin d'aider les petites et les moyennes entreprises martiniquais de pouvoir conquérir le monde à partir, par exemple, le pôle du Havre. Autre vitrine de notre terroir, en plein essor, le café. Sur ce stand, on met en avant un savoir-faire maison. Présenter justement à tous les amateurs de café, de bons cafés, une torréfaction artisanale que ça se fait en Martinique et mettre en valeur également tous les produits de fabrication locale. Le prix de la matière a augmenté grosso modo de 30 centimes. Mais l'industrie martiniquais, c'est aussi des structures d'envergure comme la raffinerie des Antilles. Sur le stand de la Sarah, on fait surtout de la pédagogie. Essayer au mieux de leur expliquer à la fois quel est notre métier, quelle est notre production et puis de répondre au mieux à la traditionnelle question, très compliquée, mais surtout très importante, du prix des carburants. Au total, une quarantaine de stands sont à découvrir. Autant de vitrines d'une industrie martiniquaise qui résiste malgré un contexte économique parfois difficile. Et en plus des produits locaux, le salon propose différentes conférences sur plusieurs thématiques. Ce midi, il était question de coopération régionale anti-Guyane, comprenant des travaux avec des partenaires étrangers de nos collectivités françaises. Une occasion d'échanger sur les différents savoir-faire et méthodes selon les régions. L'ambition affichée était de définir un espace pour finaliser des conventions et créer des groupes de travail. Voyez les précisions recueillies par José Lechertier. La conférence de coopération régionale, qui est la 14e du genre, est un événement qui est annuel et qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Il s'agit de faire se rencontrer les ambassadeurs de France dans les pays de la zone avec les autorités, les préfets, les représentants de la société civile, les grands élus, toutes les personnes qui représentent nos territoires. L'objectif étant évidemment de travailler sur l'intégration de nos territoires dans leur environnement régional. On a beaucoup de thèmes, on en a cinq, qui sont respectivement la sécurité civile, la dimension maritime, qui sont effectivement aussi l'accompagnement des entreprises, la jeunesse, et puis la question des mobilités entendue au sens de la politique des visas. Beaucoup de sujets en effet qui touchent très directement aux préoccupations soit des personnes, soit des entreprises. A l'issue, comme l'année dernière, des motions qui vont être adoptées et qui vont constituer, je l'espère, la feuille de route de l'action du gouvernement et des pouvoirs publics en général sur cette année 2018-2020. Nous sommes au mois d'octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein. Une période toute logique pour lancer le tout premier magazine entièrement dédié aux ultramarines souffrant de cancer. Pour en parler, nous recevons l'une des membres de l'association Amazon, Annabelle Davidas. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous proposez cette année un magazine dédié aux femmes souffrant de cancer, un peu comme le magazine féminin Rose Magazine, un magazine national qui est dédié au cancer féminin. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'en créer un dédié aux ultramarines ? Alors, nous est venue cette idée de créer ce magazine, le premier du genre en Outre-mer, traitant du cancer au féminin, car nous avions dans le Rose Magazine, justement, qui nous inspirait, qui est distribué au niveau national, des femmes qui ne correspondaient pas aux couleurs locales. Donc, nous avions plutôt des blondes, des rousses et des brunes. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer un magazine où il y aurait des femmes ultramarines qui se reconnaissent, où l'on traite de problématiques qui nous concernent. Par exemple, juste pour citer un exemple, vous avez, quand on est touché par exemple par un cancer du sein, nous avons la prothèse mammaire que nous achetons, et cette prothèse, le plus souvent, elle est de couleur beige. Donc, souvent, la femme ultramarine ne trouve pas de prothèse à travers cette prothèse qui ne correspond pas à nos carnations. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ce magazine ? Alors, notre premier magazine... Que vous avez entre les mains, comme vous le montrez. Tout à fait, donc je vous le présente. Notre premier magazine Amazon, donc, il sera abordé dans ce magazine différentes thématiques, donc tournant autour de l'organisation du cancer en Outre-mer, notamment des portraits, une partie mode, shopping, et après, je laisse le Martiniquais acheter le magazine pour voir tout ce qu'il y a. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver, ce magazine ? Alors, le magazine, vous pouvez le trouver plus précisément en vous rapprochant déjà de l'association Amazon. Donc, nous avons un numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter, qui est le 0696 861 123. Et en nous contactant, nous allons vous diriger vers les différents distributeurs. Et aussi, vous pourrez directement en acheter en venant au Nî. Alors, votre association est très active tout au long de l'année. On se souvient notamment, l'année dernière, du succès de la Villa Rose. Alors, quelles sont vos missions tout au long de l'année, hormis le mois d'octobre ? Alors, tout au long de l'année, nous avons cette ambition d'accompagner la femme touchée par le cancer au féminin, donc à travers diverses activités, que ce soit du sport, make-up, attaché de foulard, tout ce qui tourne autour du soin de support pour un mieux-être et un mieux-vivre. Alors, il y en a beaucoup de femmes qui font appel à vos... C'est quoi ? On peut parler de service, d'accompagnement, ça prend quelle forme ? Alors, c'est un accompagnement, service, non, je ne dirai pas pour le moment service, parce que nous ne sommes pas une entreprise pour le moment, nous sommes dans le cadre du bénévolat. Donc, nous fonctionnons avec des dons, donc nous sommes une association où il y a de la bienveillance. Et nous accompagnons les femmes et leurs proches qui ont besoin d'une écoute. Alors, pour faire le point sur le cancer au féminin en Martinique, de façon particulière, quelles sont les conditions d'accueil et de soins qui sont proposées en Martinique ? Alors, l'organisation du soin en Martinique est correcte. Nous avons une bonne organisation. Alors, sauf qu'avec Amazon, il y a sur le département depuis octobre 2017, ne serait-ce déjà que par la Villa Rose que vous avez citée. Et tout au long de l'année, entre 2017 et 2018, aujourd'hui, nous continuons des actions autour du soin oncologique de support pour l'accompagnement des patients. Donc, il manquait, il y avait déjà soit des associations qui proposaient un accompagnement, mais au niveau d'Amazon, nous innovons et nous avons un accompagnement au sein de notre studio, qui est le Nid, où nous avons un espace sociétal d'informations, de papotage et où l'on est bien. Voilà. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc, on rappelle que l'objet de votre venue, l'objet principal, c'était la sortie de votre magazine Amazon qui va apparaître à partir de demain. C'est ça ? Exact. C'est le premier en Outre-mer. Donc, nous invitons les Martiniquais à l'acheter et bien sûr, n'hésitez pas à appeler l'association. Je redonne le numéro, donc le 0696 861 123. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Partons tout de suite en Savoie, où 25 jeunes de la Mission Locale Nord sont actuellement en déplacement afin de tenter de décrocher un emploi saisonnier. Nous les avons suivis dans leur aventure au sein d'un village club. Premier volet ce soir, leur arrivée sur le site. Voyez ce reportage d'Hélène Héloi Bessès. Pendant trois jours, ces jeunes s'apprêtent à vivre un dépaysement total. Tous ont l'espoir de décrocher un contrat saisonnier à la montagne dans l'un des villages clubs du soleil. Ils vont devoir faire leur preuve en cuisine ou en salle. Au cours de la réunion des formations, l'accent est mis sur ce qu'on attend d'eux. Préparer pour certains dès le matin, qu'ils soient ponctuels et surtout qu'ils se fassent plaisir aussi parce qu'aujourd'hui, ce que je leur ai dit, c'est aussi de se dire que c'est une opportunité professionnelle pour eux de faire une saison chez les villages clubs du soleil. Même si pour beaucoup, c'est la première fois en montagne, ils sont conscients que la concurrence est rude. Me donner à fond, à utiliser tout ce que j'ai appris jusqu'à présent et à ne pas rester sur mes acquis, à ouvrir des possibilités pour pouvoir réussir. J'ai besoin de taf, au lieu de rester chez moi, à ne rien faire, parce que je ne trouve rien dans Martinique, donc je viens tenter ma chance ici. Entre voitures, avions et bus, la route a été longue. Mais cela ne démotive en rien ces jeunes prêts à tout pour vivre une expérience professionnelle différente. C'est également l'occasion de mesurer leur faculté d'adaptation en montagne en plein hiver. De retour en Martinique avec cette fois-ci des collégiens engagés pour protéger l'environnement. 17 élèves du collège Édouard Glissant ou Lamantin intègrent la première brigade junior Rangers. Leur mission, préserver la biodiversité, participer à la réhabilitation du site de Mande-Cabry. Les jeunes ont pris leur fonction cet après-midi avec la signature de la convention. Voyez ce reportage de Loïc Réchis. Il faut protéger aussi les mangroves, les forêts, parce que c'est ça qui produit l'oxygène. Et sans l'oxygène, on ne peut pas survivre. Participer à un projet dans le but de préserver l'environnement. Voici la source de motivation de ces élèves. Tous volontaires, ils veulent apporter leur pierre à ce vaste édifice. Et ça commence par le site du Mande-Cabry. Pour enlever les espèces qui ne devraient pas y être. Et surtout, planter des arbres et amener la mangrove à des endroits où elle est partie. Et aussi, enlever beaucoup de déchets sur le site. J'entends beaucoup parler de déforestation, de pollution. Et franchement, ça ne me brise pas le cœur. Mais je me dis que si on pouvait enlever ça, la Martinique et tous les autres pays auraient été vraiment beaucoup plus beaux. Surtout le site de Mande-Cabry. J'y vais très souvent. Donc le projet m'a tenu à cœur. Et j'aime beaucoup la nature, la biodiversité. Ils sont 17 collégiens de 4e à faire partie de l'aventure. Les ambassadeurs de la cause verte le seront dans leur établissement bien sûr. Mais aussi auprès de toutes les écoles de la ville. Objectif, développer de nouveaux comportements, voire des vocations. À terme, avec toutes les rencontres qui vont se faire avec des professionnels, des techniciens, des ingénieurs de la biodiversité, du domaine de la biodiversité, les amener peut-être, nous l'espérons, à choisir leur stage de 3e dans ce domaine. Et puis également, leur projet de formation à terme. Nous espérons que ces consciences seront suffisamment éveillées et intéressées par toutes ces logiques-là. Des juniors rangers qui auront leur rôle à jouer à leur niveau. La réhabilitation demande qu'abri et surtout une préoccupation de la municipalité. Il ne s'agit pas des travaux de fond. Il ne s'agit pas de reprendre la voie d'accès. Il ne s'agit pas de reprendre les chemins bétonnés ou les agrès en bois. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt d'identifier les espèces naturelles présentes. Il s'agit plutôt de travailler sur un véritable laboratoire vivant de ce qu'est la biodiversité. De faire le lien sur la relation entre la population amantinoise et Mont-de-Cabri. Créer les conditions de meilleur accès à Mont-de-Cabri, etc. Dans la préservation de l'environnement, chacun peut trouver sa place. Ces jeunes s'inscrivent comme de nouveaux maillons dans la chaîne de lutte contre la pollution. Nous poursuivons avec la signature d'une convention ce matin sous la houlette de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Objectif, promouvoir la formation et la mise en valeur des produits locaux. Un événement qui s'est déroulé au CFA de Rivière-Salée. Voyez les précisions recueillies par José Lechertier. Cette cité du goût et des saveurs, son objectif, c'est mettre en avant notre gastronomie locale, nos artisans, nos professionnels de l'alimentation. Et surtout, faire passer des messages importants, des messages positifs, des messages informatifs à toute la population martiniquaise et également à nos touristes qui s'intéressent à notre cuisine locale. Ça va être un lieu avec des plateaux de formation où des professionnels vont pouvoir accueillir des publics. Alors le public, ça peut être des enfants, des collèges, des lycées, voire des écoles primaires qui vont venir se former au métier de la gastronomie avec des professionnels. Il est très important aujourd'hui que nos enfants sachent ce qui est bon au niveau de l'alimentation. Je suis heureux. Tout d'abord, je suis heureux parce que j'ai été accueilli par des personnes enthousiastes. Je suis heureux parce que j'ai rencontré des personnes qui ont envie de développer l'artisanat dans le territoire. Mais j'ai aussi envie, j'ai trouvé des personnes qui ont envie de développer l'artisanat sur le reste du territoire, en métropole et ailleurs. J'ai rencontré des personnes qui ont des difficultés pour le recrutement. J'ai rencontré des personnes qui ne trouvent pas de collaborateurs. Et donc il est important que la réforme de Muriel Pénicaud sur l'apprentissage, elle se transporte aussi ici dans ces lieux. Nous devons absolument porter haut et fort la formation de nos jeunes. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang. Demain, notez qu'une collecte sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré Bureau Vallée à Cocotte-du-Cosse. Enfin, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobdachetman au quartier Laménard à Fort-de-France. Et puis enfin, notez que la Martinique est toujours en vigilance jaune pour fortes houles et mers dangereuses à la côte. C'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Contrôle judiciaire pour le chauffeur de bus qui transportait le jeune garçon de 3 ans mort après y avoir été oublié toute une journée. L'homme d'une quarantaine d'années a été présenté à un juge d'instruction cet après-midi. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Coup d'envoi du salon Madinexpo aujourd'hui au palais des congrès de Madiana. 40 exposants sont prêts à accueillir 10 000 visiteurs en 4 jours. Une occasion de valoriser le savoir-faire de l'industrie locale. 17 élèves du collège Édouard Glissant engagés pour protéger l'environnement. Ils forment depuis cet après-midi la première brigade junior Rangers de Lille. Leur mission, participer à la réhabilitation du site Morne Cabri. Enfin, l'association Amazon lance le premier magazine dédié aux ultramarines atteintes de cancer. Une opération qui se fera dans le cadre d'Octobre Rose. Annabelle Davidas, membre de l'association, était notre invitée ce soir. Restez sur ATV la suite de nos programmes. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Suivez à 20h du téléfilm Camping Paradis. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Retrouvez demain soir dès 18h50. Céline Chalonneau pour la tranche info du week-end. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain avec un tout nouveau programme. Bonne soirée, bon week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada